Bienvenue à toi, amis auto-entrepreneurs. Bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va regarder les chèques vacances en micro-entreprise. Est-ce qu'on peut en bénéficier ? Comment ça marche ? Puisqu'après tout, c'est bientôt les vacances. Sinon, c'est que vous regardez cette vidéo en décalé. Mais je suis sûr que vous aurez quand même des vacances à un moment donné. Alors, à quoi ça sert des chèques vacances ? Et est-ce qu'on peut en avoir et comment les utiliser en auto-entreprise ? Bon, les chèques vacances, en fait, c'est des chèques qui servent à payer leurs vacances. Comme quoi, le nom est bien trouvé pour une fois. Vous allez pouvoir payer des hôtels, des campings, manger au restaurant. Alors, tous ne l'acceptent pas. Il vaut mieux valider en amont qu'ils l'acceptent bien. Mais la plupart du temps, c'est OK. Vous pouvez faire tout un tas d'activités, des parcs d'attractions. Vous pouvez même payer des voyages en train avec ou payer de l'autoroute. Bref, c'est extrêmement complet. Vous pouvez imaginer tout un tas d'activités que vous pouvez payer avec. Mais encore une fois, pensez bien à contacter en amont l'entreprise que vous voulez payer en chèques vacances pour vous assurer qu'ils acceptent ces chèques vacances. Et donc, en micro-entrepreneur, est-ce qu'on peut avoir des chèques vacances ? Parce que normalement, c'est plutôt un truc qui est fait pour les salariés. Eh bien, en fait, ouais, on peut techniquement avoir des chèques vacances. Sauf que ça n'a aucun intérêt fiscal en auto-entreprise, puisque vous ne pouvez pas déduire les charges de votre activité. Et donc, une conséquence, c'est qu'en gros, si vous voulez avoir pour 400 euros de chèques vacances, en fait, ça va vous coûter 400 euros de chèques vacances. Donc, autant dire que l'avantage est relativement faible en auto-entreprise. Mais ça peut quand même avoir des avantages. Déjà, parce que parfois, les prix sont plus faibles quand vous payez en chèques vacances pour des activités, notamment l'été. Et aussi, mine de rien, parce qu'un truc qui peut être intéressant, c'est de vous faire payer directement en chèques vacances. Ça, ça peut être une solution qui peut arranger les gens pour qui vous travaillez, notamment quand vous travaillez pour des particuliers. Et derrière, vous pouvez utiliser vous après ces chèques vacances pour gérer vos activités et en profiter pour vos vacances. Voilà. Mais pour bien comprendre, concrètement, il n'y a pas d'avantage fiscal en auto-entreprise à obtenir des chèques vacances, comme ça pourrait être le cas quand on est salarié. Voilà ce que je voulais vous dire sur les chèques vacances. En tous les cas, moi, je vous souhaite de bonnes vacances, même si vous n'êtes pas en vacances. Je vous souhaite d'en prendre bientôt. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce sera toujours bienvenu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501